bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment personnaliser votre page de résultats grâce à Elementor Pro donc sur mon site de test vous voyez l'affichage par défaut des résultats de recherche quand on fait la recherche par exemple il m'affiche voilà ces quatre articles donc pour créer un modèle de page de résultats on va donc s'en rendre dans Elementor et mes modèles donc à partir de là deux possibilités pour créer votre modèle d'archives soit vous cliquez sur archives et ensuite ajouter une nouvelle archive ça c'est une mauvaise traduction merci Elementor ou alors vous cliquez directement sur le bouton ici ajouter un nouveau vous sélectionnez donc archives vous donnez le nom de votre modèle donc on va pas se compliquer la vie on va mettre résultats recherche et sur créer un modèle et donc là l'éditeur Elementor va s'ouvrir avec des propositions de modèles de pages d'archives donc vous voyez vous avez des différents types donc à vous de à vous de choisir celui qui vous convient qui se rapproche le plus de ce que vous souhaitez faire donc j'en prendra par défaut avec par latéral voilà on va l'insérer voilà donc comme ça vous avez votre modèle alors la première chose à faire ça va être de personnaliser ici alors ici ça correspond à quoi on va voir tout de suite je vais publier ma page donc quand vous publiez votre modèle de page il faut ajouter une condition donc la condition inclure alors c'est pas toutes les archives mais les archives de résultats de recherche donc on clique sur search results vous cliquez sur publier donc là on devrait voir comme modification donc un affichage différent des articles et puis surtout une barre enfin une colonne latérale différente par rapport à ici je renouvelle ma page et voyez qu'on a bien notre modèle qui s'est mis en route alors ce que je voulais vous montrer c'est voilà ici ce qui ici archives en fait ça correspond à sa résultat de recherche pour alors me demandez pas pourquoi c'est pas traduit mon avis ça vient de d'elementor pro dont la traduction est vraiment plus que limite donc ça devrait être tout à solutionner sinon au pire vous traduisez par vous même en utilisant pour edit ou local translate selon ce que vous préférez alors par contre comme vous voyez là moi sur sur mon modèle page ça s'affiche de façon un peu pas terrible on va dire donc la première chose à faire c'est vous voyez ici on a deux colonnes donc on peut effacer la deuxième déjà ça devrait éviter normalement que le texte s'affiche sur deux lignes voilà et puis personnellement je trouve que c'est un peu gros comme affichage donc pour ce faire on clique sur l'élément on va dans style et on clique sur typographie donc typographie et allez on va passer à 30 pixels de hauteur je pense que ça sera déjà pas mal on va vérifier côté visiteur voilà c'est déjà mieux donc à ce niveau là vous pouvez modifier la couleur du texte vous pouvez mettre de l'ombre au texte on va en mettre un petit peu allez mettre à jour pour voir côté visiteur ce que ça donne voilà donc ça c'est la première chose que je voulais vous montrer ensuite vous voyez qu'ici en fait ils n'utilisent même pas une colonne latérale que vous avez créé et il a créé lui-même sa fin le modèle a créé sa propre colonne latérale sans passer par la gestion traditionnelle de wordpress donc moi je vais vous montrer qu'on peut ajouter une colonne latérale traditionnelle hop par latérale on va venir l'ajouter voilà juste en dessous de celle qu'il a lui-même paramétré et là vous voyez il faut choisir quelle colonne vous souhaitez on va prendre celle par défaut sur mon site voilà et vous voyez qu'elle s'affiche bien et je vais venir supprimer tout ce que Elementor a mis grâce à son modèle donc je vous appelle pour supprimer des widgets c'est clic droit au dessus des widgets et vous cliquez sur effacer vous faites ainsi de suite sur tous les widgets effacer voilà et donc là j'ai tous mes widgets enfin j'ai ma colonne latérale de base de mon thème voilà je pourrais gérer via mes widgets je trouve bien plus simple la seconde chose c'est que cette mise en page elle est pas forcément figée alors je vais vous montrer donc on se positionne sur le widget et vous voyez qu'ici donc le widget c'est des cartes on peut mettre classique alors classique vous allez pas voir trop de différence là vous allez voir la différence c'est quand on se met à plusieurs colonnes c'est à dire qu'au lieu d'afficher les articles les uns derrière les autres on va les mettre par colonnes de 2 donc je vais mettre à jour on va voir côté visiteur voilà donc vous voyez l'affichage classique c'est un affichage assez sobre on va dire et donc là si je remets les cartes voilà toujours deux colonnes je mets à jour quand on a un affichage en colonnes je trouve la présentation par les cartes un peu plus sympathique donc ensuite vous pouvez dans vos cartes vous pouvez choisir si vous affichez l'image ou non donc en général sur un bloc on a plutôt tendance à les afficher vous pouvez donc afficher le ratio de l'image donc vaut mieux pas partir sur les images trop hautes donc 0,50 c'était pas mal mais vous pouvez réduire on va mettre à 0,40 tiens pour vous montrer si jamais vous voulez avoir des images qui prennent vraiment pas trop de hauteur voilà bon là ça fait pas très joli on va revenir à 0,50 mais c'était juste pour vous montrer ensuite au niveau du titre donc vous choisissez de l'afficher ou non donc là vous voyez il a disparu en général c'est toujours mieux alors ici la balise html au niveau du titre par défaut je crois que ça vient du thème océanwp il marque h3 enfin je sais pas si c'est du thème ou ou de pardon d'éléments de temps alors h3 moi ça me gêne un petit peu parce que les balises au mato enfin moi j'ai pour principe de toujours respecter la hiérarchie c'est à dire que sur une page si vous avez des h3 il faut d'abord avoir une h1 et des h2 alors la h1 en général ça pose pas de problème puisque c'est le titre de la page normalement par contre là sur votre page d'archives on va pas avoir de h2 donc c'est pas très logique d'avoir des h3 après des h2 alors comme vous savez pas forcément ce que vous allez avoir d'avance comme balisage sur votre page j'aurais tendance à vous dire de mettre plutôt de transformer en div ensuite ici vous pouvez paramétrer la longueur de votre extrait donc c'est en mots donc je vais vous montrer tout de suite si je passe à 15 voilà ça réduit pas mal on va remettre 25 vous pouvez ici paramétrer les métadonnées donc vous voyez par défaut il vous met date commentaire vous pouvez ajouter hauteur donc vous voyez il vous suffit de cliquer dans le champ ici et ensuite de choisir et on va mettre l'heure allez on va faire la totale voilà vous pouvez modifier le séparateur entre les métadonnées alors les métadonnées vous voyez elles s'affichent ici donc par défaut c'est un point donc on va mettre un tiret un tiret du 6 voilà ou alors on peut mettre aussi une barre verticale allez on enregistre on voit ce que ça donne côté visiteur donc vous voyez les métadonnées on va passer de 2 à 4 ok on continue donc ensuite l'onglet lire la suite donc là il vous suffit de traduire voilà lire la suite sauf alors si vous voulez pas afficher le texte lire la suite vous cliquez ici donc il désactive automatiquement je vais le réactiver ensuite le badge alors le badge c'est ce qui va s'afficher ici donc par défaut il affiche les catégories mais ça pourrait être des étiquettes alors là il ne veut pas en avoir je crois voilà ou le format donc là le format est-ce qu'il va y avoir ? je ne crois pas non plus on va aller voir côté visiteur donc ouais donc là il n'y en a pas bon c'est un site de test c'est normal le contenu n'est pas très évolué donc on va remettre les catégories pour que ce soit plus parlant pour vous donc en fait ça vient s'afficher ici soit les catégories soit le format soit les étiquettes ensuite vous avez la possibilité d'afficher l'avatar qui va venir s'afficher donc par exemple ici donc l'avatar ça va être bien si sur votre wordpress vous avez paramétré notamment gravatar dans vos réglages auquel cas si vous avez une adresse si vous êtes inscrit pardon sur le site avec une adresse mail liée à gravatar donc vous aurez votre photo gravatar qui va venir s'afficher ici donc je vais le laisser pour le moment ensuite on a la pagination donc la pagination c'est ce qu'on va retrouver tout en bas donc là pour je n'ai pas de pagination parce que je n'ai que 4 articles et je dois avoir un réglage à 10 articles par page donc c'est pas très parlant mais en fait la pagination c'est si vous aviez plus de résultats que ce que peut comporter la page on a rien de page 2, page 3, page 4 et ainsi de suite donc vous pouvez choisir au niveau de la pagination donc d'afficher un nombre précédent suivant ou alors les deux c'est d'ailleurs un nombre plus précédent suivant vous pouvez limiter le nombre de pages et vous pouvez donc raccourcir vous pouvez choisir l'alignement et ensuite au niveau avancé ça c'est le message en fait quand il n'y a pas de résultat donc en fait pour vous montrer on va faire une recherche par exemple je vais taper les photos il n'y a pas de résultat vous voyez la fiche le message l'erreur donc il vous suffit de le traduire par exemple désolé et nous nous n'avons rien à vous proposer pour cette recherche recherche veuillez monter une recherche avec des permes différents hop permes différentes mettre à jour côté visiteurs ça nous donne quoi voilà on a bien notre message qui s'affiche ici alors par contre le petit défaut qui serait à soumettre à Elementor c'est que vous voyez ça ne prend pas toute la largeur de la page c'est pas le principal ensuite maintenant qu'on a vu le contenu on va voir au niveau du style donc vous avez la possibilité de paramétrer l'espace entre les colonnes donc il était à 30 on va le mettre à 15 par exemple hop allez je vais faire en manuel ce sera plus rapide voilà voilà ici il n'y a pas de résultats je suis bête donc on va reprendre Glutenberg par exemple Glutenberg voilà là on a bien avec la partie vous voyez que là l'espacement il est plus faible on peut faire pareil au niveau des rangées donc là ça va être plutôt au niveau de la hauteur donc ici vous voyez on est à 35 je renouvelle la page voilà on est à 15 ensuite on a toujours l'alignement donc vous voyez que si je centre tout le contenu va être centré on va faire côté visiteur ça sera plus parlant peut-être voilà donc après ça ça va faire debout soit on a ligne à gauche à droite ou on centre je vais laisser centrer pour le moment ensuite au niveau des cartes vous pouvez paramétrer une couleur d'arrière-plan donc je vais volontairement mettre du noir voilà pour que vous voyez bien la différence de couleur vous pouvez mettre une couleur de bordure couleur de bordure allez on va mettre non on va mettre une couleur qui est un peu plus voyante on va dire hop j'étais où voilà ensuite la bordure on va lui mettre 4,5 pixels allez voilà pour voir on va mettre un rayon histoire d'arrondir un petit peu nos cartes donc la marge interne horizontale donc ça va agir sur les marges du contenu entre contenu et contenant donc on va baisser à 30 je pense que ça sera déjà pas mal et ensuite vous pouvez le faire en vertical donc vertical ça va être au niveau de la hauteur donc vertical hop on va ajouter à 10 et on va aller voir le résultat vous voyez là il a ajouté de la marge interne donc c'est pas forcément super super on va le virer je pense que ça sera mieux et donc vous pouvez paramétrer aussi l'ombre de boîte alors effet survole gradient et métaborder color voilà donc ça la couleur de border de meta c'est la couleur qui vient ici allez si je mets en blanc voilà donc on va laisser on va laisser en blanc on va voir côté visiteur voilà donc vous voyez la marge interne supérieure a disparu inférieur aussi bon inférieur c'était c'était moins voyant donc ça ne posait pas de problème et donc voilà on a bien notre bordure ici qui a changé de couleur ensuite au niveau de l'image donc vous avez la possibilité de faire un espacement ici par rapport au contenu je sais plus combien c'était on va mettre trans ça a l'air pas mal au survol c'est les filtres css donc là on va entrer dans les réglages un peu plus précis je vous laisse regarder parce que je vais pas vous embêter pendant une heure sur cette vidéo c'est pas le but du jeu puisqu'en fait là on est en train de voir des choses qu'on voit dans d'autres tutoriels pour ce qui est tout construction de pages est différente on va quand même avancer au niveau donc images ça ça va au niveau de la position du badge donc le badge je vous rappelle c'est le fameux affichage d'un genre de bouton donc là c'est les catégories et ça peut être autre chose donc déjà voilà vous pouvez modifier soit à gauche soit à droite au niveau de l'affichage vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan aussi donc on va mettre on va le mettre en noir comme ça vous allez bien le voir et vous pouvez modifier la couleur du texte donc en fait je vais faire l'inverse je vais mettre en blanc l'arrière-plan et on va mettre le texte en noir donc là le rendu il n'est pas forcément exceptionnel mais c'est pour vous montrer qu'on peut jouer sur les contrastes ça sera plus sympa avec des couleurs en fait mais voilà vous voyez qu'on peut vraiment hautement personnaliser les choses donc pareil là vous pouvez modifier le rayon de la bordure voilà donc si vous mettez à 0 c'est carré et après plus vous en mettez plus ça sera arrondi la taille aussi voilà du badge donc vous pouvez vraiment le mettre gros si vous voulez allez on va le laisser à 15 les marges donc les marges par rapport au contenant la typographie donc ça je vais pas refaire le tour on a déjà fait plusieurs tutoriels, vidéos et ensuite on passe à l'avatar l'avatar donc on peut augmenter la taille ensuite au niveau du contenu donc vous pouvez modifier la couleur du titre je vais le mettre en blanc voilà vous pouvez modifier la typographie donc là pareil je vais pas aller dans les détails vous voyez qu'on a tous les réglages habituels et vous avez l'espacement donc là on va pas toucher c'est bien même chose pour les métas donc les métas c'est ce qu'on a ici donc c'est pareil je vais passer en blanc voilà vous pouvez changer la couleur du séparateur je vais volontairement mettre une couleur allez celle-ci vous voyez ça a changé de couleur la typographie donc toujours le même topo ensuite l'extrait donc on va le mettre aussi en blanc voilà vous pouvez modifier la typographie aussi l'espacement et pareil pour le fameux Real More donc il y a la suite donc on va passer là-dessus on va passer à la pagination la pagination pareil vous pouvez donc paramétrer les couleurs couleurs normales au survol et active alors normal 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 c'est l'affichage traditionnel au survol c'est quand vous passez dessus et active c'est quand vous mettons vous avez 5 pages d'archives vous êtes sur la page 3 donc c'est la page active donc vous pouvez très bien paramétrer par exemple une couleur par défaut qui serait noire donc c'est la couleur normale la couleur au survol qui serait bleu par exemple et la couleur active qui serait verte donc là je ne vais pas le faire puisque encore une fois comme je n'ai pas assez d'articles on ne verra pas le résultat donc ça ne va pas vous parler vous pouvez paramétrer aussi l'espacement de votre pagination et la dernière chose c'est le message rien trouvé vous savez le fameux message qui venait s'afficher par défaut là et que je vous ai dit que c'était un peu dommage qu'il ne prenait pas toute la largeur donc vous pouvez paramétrer la couleur donc par défaut il prenait une couleur voilà et vous pouvez donc choisir celle que vous voulez hop 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 vous pouvez également choisir la typographie donc même topo que tous n'oubliez pas de cliquer régulièrement sur mettre à jour et ensuite vous pouvez donc voir au niveau des réglages de marge marge interne l'index Z donc ça c'est la profondeur l'animation donc par exemple l'animation allez hop on va mettre zoom entrant donc c'est pour tout le module en fait on est bien d'accord donc le délai d'animation si vous touchez un peu au CSS c'est ici que ça va se passer vous pouvez mettre un effet de scroll donc hop on va mettre bottom allez donc là vous pouvez choisir si donc là c'est épinglé ah oui c'est épinglé non c'est plutôt épinglé vers le haut je pense que ça sera mieux surtout dans notre cas on n'a pas beaucoup et donc ensuite vous pouvez déterminer si ça s'affiche sur tous les écrans donc ici on a ordinateur, tablette et mobile si vous voulez pas vous supprimer tout simplement vous pouvez paramétrer le décalage les effets de décalage et ainsi de suite donc on va voir quand même côté visiteur ce que ça donne voilà donc vous voyez épinglé vers le haut ça sert pas à grand chose parce que finalement on voit que deux articles sur quatre donc on va laisser un no one puisque on va regarder vite fait bottom mais à mon avis on va avoir le même problème mais à l'inverse c'est à dire qu'on aura que les derniers articles je pense voilà c'est bien ce qu'il me semblait vous voyez puis les autres ils seront plus haut donc ça je sais pas trop à quoi ça sert mais ça n'a pas trop de ça n'a pas d'intérêt en ce qui nous concerne donc ensuite vous pouvez régler aussi l'arrière-plan donc on va mettre une couleur d'arrière-plan pour vous montrer là où on va mettre une image tiens allez soyons fous qu'est-ce qu'on va mettre comme image on va mettre allez on va mettre celle-ci voilà et donc vous voyez ça se met un arrière-plan du module bon là ça va pas forcément être exceptionnel puisque c'est pas trop prévu pour voilà là où ça peut être intéressant c'est si on met des marges qui sont plus ou moins importantes donc on peut positionner l'image vous pouvez mettre une bordure aussi à la section là j'irai le côté responsive et mettre du css personnalisé alors je vais juste revenir sur le module ici au niveau des styles qu'est-ce que je voulais voir non c'est pas ça c'est ça que je veux au niveau des cartes bas de color radius vertical padding bon là on va pas avoir de on va pas être très parlant puisque c'est à l'intérieur hop je remets 30 voilà donc vous voyez les images bon c'est pas exceptionnel avant de vous quitter simplement je faut savoir que vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre page vous pouvez une page de résultats ça a pas forcément beaucoup d'intérêt même vous pourriez mettre du texte des modules divers et variés enfin vous pouvez ajouter je vais vous montrer hop je me positionner en bas là on peut ajouter donc une section et si on va chercher dans les modules on a tous les modules disponibles dans votre éditeur Elementor donc si vous voulez mettre pourquoi pas un message publicitaire vous pouvez très bien le faire si vous voulez mettre je sais pas un widget avec vos horaires d'ouverture vous pouvez le mettre aussi donc ça c'est bon à savoir et si vous vous en servez à bon escient ça peut être intéressant et bien écoutez maintenant j'en ai terminé avec ce tutoriel vidéo et je vous invite à le liker ainsi qu'à le partager sur les réseaux sociaux allez ciao ciao ciao